TPT Plus, la chaîne panafricaine des diasporas. Mesdames et messieurs, bienvenue. La cellule de crise chargée de gérer la situation née du drame survenu le 21 novembre 2023 s'est réunie ce jeudi 23 novembre 2023 à 11h sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Les membres de la cellule ont fait un point sur la prise en charge des victimes du drame d'Ornano. 1. La prise en charge médicale des victimes au 23 novembre 2023. La prise en charge des blessés depuis le 21 novembre 2023 se décompose ainsi qu'il suit. CHU de Brazzaville, 84 blessés reçus, 80 victimes prêtées, sorties et suivies en ambulatoire. 4 blessés restent hospitalisés dont 2 demeurent dans un état grave. Hôpital central désarmé, 66 blessés reçus, 65 traités et sorties, suivies en ambulatoire. 1 blessé reste hospitalisé. Hôpital de référence de Talangay, 13 blessés reçus. A noter que les victimes arrivées dans cette formation sanitaire ont été prises en charge et sont sorties. Elles restent néanmoins suivies en soins ambulatoires. 2. La prise en charge sociale des victimes. Le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire désigné comme administration d'accueil des victimes et parents des victimes a procédé à leur enregistrement du 22 au 23 novembre 2023. Le nombre des personnes décédées est de 31 selon le décompte établi par la direction des pompes funèbres municipales de la commune de Brazzaville. Le ministère en charge de la solidarité a d'ores et déjà reçu et enregistré les familles de 30 des personnes décédées sur 31. Enfin, la cellule de crise à conformément aux décisions prises par le gouvernement le 21 novembre 2023 a invité le ministère en charge de la solidarité à poursuivre le processus de prise en charge des victimes en assurant le versement aux familles éprouvées au titre de la contribution de l'État des sommes destinées à permettre la tenue des veillées mortuaires et l'inhumation des personnes décédées. La prise en charge des frais médicaux concernant les victimes blessées dont l'État nécessite la poursuite des soins sur la base des listes fournies par les formations sanitaires ci-dessous. Enfin et à toute fin utile, la cellule de crise réserve la possibilité de rendre publique la liste totale et définitive des victimes tant décédées que blessées. Fait à Brazzaville le 23 novembre 2023, le ministre de la Communication et des Média porte parole du gouvernement. – Sous-titrage Société Radio-Canada